Coucou tout le monde, c'est reparti pour une nouvelle ouverture de colis pour les participations au concours. Donc cette fois-ci, c'est le colis de Michèle P. Donc il me semble qu'elle a une chaîne YouTube mais je ne me souviens plus de son nom. Si je la retrouve, je vous la mettrai en barre d'infos puisqu'il me semble qu'elle commente beaucoup mes vidéos et je ne sais pas. Je ne suis pas sûre, je regarderai mais je pense que si. Et donc on va découvrir. Donc je ne sais pas à quelle catégorie on a participé, je ne sais rien du tout. Donc c'est parti. Alors, je vais le mettre sur le côté et je vais tout sortir. Et bien je pense qu'elle a dû participer aux trois catégories. Je vais regarder ça. Je ne sais pas quel déjeuner, ça doit être sa carte. Le plus grand, généralement, c'est la couleur. Bingo ! Donc une superbe carte bien bien vintage avec du rose, un peu de chabit avec la dentelle, la petite fleur en relief, sur un petit nappon crocheté, un papillon avec du papier de livre, des petits strass, une petite clé, le petit sentiment amitié. Tout ça sur un fond craft. Elle est super jolie. Je vais regarder son petit mot. D'accord, donc elle participe aux trois avec un junk, un home déco et une memory decks. Ah, et donc elle a bel et bien une chaîne YouTube, enfin ou du moins un pseudo YouTube qui est Scrappy Mimi. Donc voilà. Super, super. On va découvrir tout ça. Donc du coup, pour la carte, c'est ok. Donc ça, je pense que c'est la memory decks. Ah, trop jolie. Donc une super memory decks bien chabille avec de l'organza, de la dentelle, un fond un peu fleuri pastel, avec un petit papillon, une superbe illustration et une jolie fleur avec marqué mes petits bonheurs. Trop jolie. Et donc elle dit qu'elle adore le chabille, le vintage, les junk et les albums. Et bien pareil. Donc ça du coup, c'est la participation pour la catégorie donc cartes plus memory decks. Et donc tu auras le numéro 3. Je vais mettre ça de côté. Donc ça, je suppose que c'est le home déco. Ah bah disons, ça se voit pas. C'est à vous. 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 C'est trop mimi aussi, j'adore. Donc ça doit être... Ouais, c'est un pic aiguille. Et ben c'est top parce que j'en avais même pas. Et du coup, toutes mes aiguilles sont mises dans ma boîte avec mes affaires de scrap. Donc soit je les retrouve pas ou alors elles finissent par s'échouer sur la table. Et puis c'est spot top top avec les enfants. Donc je fais toujours bien attention. Et ben du coup, maintenant je saurais où les mettre. C'est génial. Donc ça doit être un pot à confiture je pense. Ouais, un petit pot à confiture. Donc elle a customisé. Donc elle est venue mettre un petit coussinet pour planter les aiguilles. Un morceau de dentelle sur tout le tour. Un petit nœud. Une petite fleur. Et donc sur le bas, pareil, on a un morceau de dentelle avec une petite fleur. Ça, ça devait être aligné mais j'ai pas... Ouais, c'est super joli. Et ça va m'être bien utile puisque je n'en avais pas. Merci. Merci. Donc pour ta participation au Home Déco, tu auras le numéro 3 aussi. Et donc c'est parti. Pour le junk. Qui m'a l'air bien gros. Oh purée. Ah ouais. C'est superbe. En fait, vous allez vous dire que je me répète puisqu'à chaque fois que j'ouvre un nouveau colis, je suis totalement émerveillée. Mais c'est... Enfin là, franchement, je suis vraiment super contente d'avoir fait ce concours en fait parce que ça me permet de découvrir plein de façons d'interpréter des thèmes différents, etc. Et c'est vraiment super top parce que vous avez toutes de superbes idées et vos créos sont juste magnifiques. Donc là, elle a fait une couverture. Donc ça doit être de la cartonnette, je pense, sur laquelle elle est venue mettre du papier faux cuir. Donc après, elle a fait une superposition de dentelle avec du tissu, de la gaze. Elle a cousu un morceau de papier de livre avec de la dentelle, un petit nœud et une jolie illustration Elmo Live sur le bas. C'est super beau. Donc sur sa tranche, on retrouve un petit charme avec des petits anneaux et un morceau de dentelle sur tout le bas. Et donc au dos, une petite... Un petit cadre avec marqué de la part de Scrappy Mini. Et le super papier effet faux cuir, il est magnifique. Donc pour fermer, elle a utilisé deux grosses pinces avec une chaîne. J'aime beaucoup ce genre de fermeture. Je l'ai fait... Je crois que c'est sur mon junk, le petit chaperon rouge, que j'ai fait ce système-là avec les pinces. Je trouve ça super sympa. Donc c'est parti, on va aller voir un peu l'intérieur. Waouh ! Ah ouais, non, c'est beau ! Donc là, avec du tissu, elle est venue mettre des petits morceaux de papier qu'elle a superposés avec un... Je pense que c'est un ruban effet dentelle. Et dessous, elle y a glissé un grand tag. Donc sur une base de papier de livre avec des fleurs, un apron en papier, une jolie illustration, effet un peu canevas. Bah je m'en... Ça a l'air d'être sur du tissu car... Ouais. Je pense que c'est imprimé sur du tissu. Avec un petit nœud, de la dentelle sur le bas et le mot Friends. Super joli. On va terminer avec un petit morceau de tulle. Super bon. Alors, elle a fait deux livrets. Donc c'est parti pour le premier. Oh ! Il est magnifique le papier ! Avec la dame, là, comme ça. C'est super. Donc de la dentelle sur le bord. Donc ici, on a un belly band effet dentelle sous lequel elle a glissé, donc... Alors, c'est une pochette... Oui. Donc on a une grande pochette, ici, avec un éphéméra marqué Rose Water, sur lequel on peut faire du journaling au dos. Alors, ensuite, ici, on a une petite pochette avec, donc, un petit imbre sur lequel elle est venue mettre un petit tag avec une petite fleur. Et un petit tag avec des fleurs et des écritures dans le fond. Donc là, elle est venue mettre une fleur qu'elle a dû composer elle-même, en superposant plusieurs fleurs avec un petit strass au centre. Et sur tout le tour... Ah ! J'avais pas vu sur tout le tour, elle a cousu avec un point de broderie, je pense que ça s'appelle. Ça fait super joli. Donc là, elle a mis un petit morceau de papier pour coincer, pour pas que la pochette s'en aille. Pardon. Donc là, on a du papier teinté. Ici, on retrouve, alors, une pochette formée avec du papier de livre. Donc là, elle y a glissé. Alors, je vais sortir. Une petite pochette en plastique, avec des... cette estampe. Trop joli. Ah, j'adore. C'est trop trop joli. Donc, elle a mis une petite découpe avec un petit morceau de liège sur le haut de sa pochette. Alors ensuite, ici, elle a collé des petits tags, une fleur. Donc, pareil, elle y a mis un petit strass au centre. Ici, on a un papier pour écrire. On a du papier teinté. Ici, ça donne du papier de cuisson. Alors ensuite... Je regarde bien parce que... Des fois, je passe à côté de... De pochettes, etc. J'essaye de comprendre comment c'est... Comment il est composé. Alors là, on a une petite pochette, donc, en calque. Avec... Donc, un éphéméra... Enfin, un éphéméra. C'est un collage de papier qu'elle a fait, comme sur sa pochette du début. C'est super joli. Avec différentes textures et différents effets. Et un petit éphéméra. Donc ça, c'était glissé ici. Ensuite... Donc là, on a un super papier avec des effets un peu baroques. Donc... Ici, on a une fausse enveloppe et une carte postale. Super posé. Avec un tamponnage de clé. Oh ! Il est superbe le tamponnage. Alors là... Magnifique tampon. Toujours la dentelle sur le bord des pages. Ici, on retrouve un papier aligné. Papier teinté. Ça, c'est... Alors ça, je pense que c'est du calque qu'elle a dû imprimer. Il y a une superbe illustration dessus. C'est magnifique. J'adore. Alors ici, on retrouve... Je pense que c'est un paper clip. Oui. Donc un paper clip qu'elle a formé avec du papier de livre. Et donc, on a... Oh ! Waouh ! On a une enveloppe. Avec le rabot effet nappon. Enfin, une enveloppe. Non, c'est pas une enveloppe. C'est un... Celui, ça pourrait faire une enveloppe pour marquer. Donc avec un stickers. Ici. Et du pochoir. Oh ! J'adore. Avec la découpe comme ça, je trouve ça super joli. Donc ça, c'était ici. Hop ! Voilà. Ensuite, ici, on retrouve donc un papier teinté ligné. Avec un petit stickers sur le haut. Toujours le papier ligné. Ici, on a donc une pochette. Elle a replié sa feuille pour former une pochette. Avec un morceau de ruban. Avec des petits oiseaux. Et donc de soi, elle y a glissé un grand tag. Donc pareil. Qu'elle a cousu sur tout le tour. Avec de la gaze sur le fond. Une superbe illustration. Avec marqué Enjoy the moment. De la dentelle. Un petit ruban. Et elle a agrafé un petit morceau de tulle. Ou de dentelle. Je ne sais pas trop. Sur le haut de son tag. Super joli. Alors ici, elle a mis une bande de papier. Là, on a un papier un peu effet baroque. Comme tout à l'heure. Qu'elle a replié pour former une pochette. Dans laquelle elle a glissé un éphéméra. C'est super joli. Donc là, je me demande si c'est pas... Je ne sais pas si c'est fait exprès. Ou si c'est toi qui as rajouté les tâches. On dirait vraiment papier imprimé. Puis on a renversé la tasse de café dessus. Et du coup, ça a un peu fait décolorer. C'est super joli. Là, on a une superbe illustration. Bien vintage. Avec des anciens tampons. Et des partitions de musique. Ici, on retrouve un papier de livre. Donc là, un papier teinté. Ici, encore une fois, un papier teinté. Là, on a une superbe illustration. Avec des fleurs. Un petit papillon. Un timbre postal en transparence dans le fond. Ici, on a donc une petite pochette. Effet dentelle. Là, on retrouve donc une pochette qu'elle a formée avec du papier de partition à musique. Dans laquelle elle a glissé un grand tag qu'elle a teinté et qu'elle a tamponné. Avec un petit morceau de dentelle agrafé sur le haut. Donc la pochette, elle est cousue. Et on y retrouve un morceau de dentelle, un petit nœud avec un petit pendant et un petit strass. Donc là, on est au centre du premier livret. Ici, elle a formé donc une petite pochette sous laquelle elle a glissé un tag. Donc qui a l'air d'avoir été embossé ou je ne sais pas. En tout cas, où il a été vernis, fait un peu ébriant. Avec des petits... Genre de petits pompons. Non, ça s'est collé. Alors, ici, on a donc une pochette qu'elle a formée avec une enveloppe. Dans laquelle elle a glissé trois tags sur laquelle elle est venue mettre de la laine. Et donc, elle est venue coller un petit timbre pour son enveloppe. Et donc, dans son enveloppe, on retrouve les petits éphéméra. Ça, c'est super original. C'est plastifié. Je ne sais pas si c'est... Si c'est toi qui l'as fait ou quoi. Mais c'est donc un vieil appareil photo mais plastifié. Il est vraiment... Vraiment bien rigide. Donc, il y en a deux. Et donc ça, si je ne dis pas de bêtises, ça s'appelle des gramophones, il me semble. Donc, c'est pareil, deux différents. Donc, celui-là, ça doit être un stickers. Et ça, c'est un die-cut. Ensuite, donc ici, on retrouve la pochette avec le petit nœud. Le petit pendant, le petit strass sur le milieu, la dentelle. Et donc, de nouveau, un grand tag qu'elle a teinté et tamponné. Sur lequel elle est venue agrafer un morceau de dentelle. Ensuite, donc, on retrouve le papier teinté. Le papier de livre. Donc, avec la superbe illustration de l'autre côté. Ici, on a donc une pochette sur laquelle elle est venue tamponner. Elle a fait une découpe de bordure. Elle y a mis de la dentelle, une petite fleur. Avec une épingle bout, elle a accroché un petit cœur. Et donc, dedans, elle a glissé un tag. Donc, sur une base de papier de livre. Avec un autre papier en fond. De la dentelle. Une fleur. Un sticker de plumes. De livres et d'oiseaux. Et elle a terminé par un morceau de dentelle. Donc ici, on retrouve le papier un peu taché. Là, on a donc des partitions de musique. Avec le papier un peu baroque. Ici, on a un papier teinté. J'adore de la façon qu'il est teinté. C'est super joli. Donc, elle est venue plier, former une pochette, mettre un ruban avec des papillons. Et donc, en dessous, elle y a glissé deux superbes tags. Donc, un premier. Un premier. Marqué vintage. Sur lequel elle est venue mettre du tissu super fin. Et un second. Donc, avec un petit nœud. Une superposition de papier de livres et de papier de... Je pense que c'est du papier teinté ou du papier d'une collection. Je ne sais pas trop. Et une jolie fleur en... Ça a l'air d'être de la toile de jute. Je pense. Avec une petite cordelette sur le milieu. De la case dans le fond. Super joli. Ensuite, on retrouve le papier ligné et teinté. Ici, on a donc un paper clip. Sur lequel elle est venue mettre des petites breloques. Donc, un petit nœud. Un petit cabochon. Et une découpe ovale. Avec des feuillages et des rayures au dos. Et donc, ça tenait une enveloppe. Partition musique. Sur lequel elle est venue mettre un teintre. Ici, on a un engrenage. Donc là, on retrouve la superbe illustration sur le papier calque. Du papier teinté. Le papier ligné. Le superbe tamponnage de la clé. Ici, on a un oiseau sur un... Toute une composition avec un apron. Un oiseau. Du feuillage. Des fleurs. Avec un morceau de livre sur le bord. Donc, elle est venue former une pochette. En pliant un morceau de son papier. Ici, on a le papier de cuisson. Là, on retrouve donc un paper clip. Sur lequel elle est venue mettre de la dentelle. Et donc, ça tenait un embellissement. Qu'elle a fait donc en mettant un fond de papier de livre. Avec une découpe. Une jolie fleur. Avec une fleur en plastique ou en résine au centre. Un petit nœud. Et un joli morceau de dentelle sur le bas. Ah, j'ai accroché deux pages. Voilà. Donc là, on a une superbe illustration de femme. Ici, du papier teinté. Et ici, on retrouve donc une pochette avec des petits enfants. Une jolie fleur qu'elle a dû faire elle-même. De la gaze sur le fond. Et dans sa pochette, on a un superbe tag. Avec une jolie illustration d'une dame qui dort. Certainement du pochoir ici. Là, on a une découpe de trame un peu treillie. De la gaze. Le mot poste. Terminé par un morceau de dentelle. Donc le fond, c'est un fond écriture. Et donc voilà la fin du premier livret. Avec le super papier. Il est beau ce papier. Je ne sais pas de quelle collection il vient. Mais gros coup de cœur pour ce papier. Donc là, on retrouve le même papier. Il me semble qu'au départ. Pour le deuxième livret. Donc comme tout à l'heure, on retrouve un beliband d'effet dentelle. Avec un grand tag lissé dessous. Donc avec une superposition de papier de livre. Un papillon. De la dentelle. De la gaze. Un petit nœud. Ici, on a une découpe un peu nid d'abeille. Alors ça, c'est super original. Ça ressemble au... On dirait des cheveux dans le papier. Je crois que c'est le... C'est du papier. Ça doit être du papier recyclé. Il me semble qu'ils font ça. C'est les papiers avec les fibres, etc. Il me semble. C'est super original. Et donc, c'était coincé sous cette petite découpe étiquette. Donc là, on a un papier teinté. Ici, un papier ligné pour écrire. C'est le papier de cuisson. Ici, on retrouve donc une pochette. Avec du calque. Et un tag qu'elle a cousu. Avec une superbe image. Waouh. Ah, il est beau aussi celui-ci de tamponnage. Superbe. Donc là, on a de nouveau une petite pochette. Qu'elle a formé en superbe. Posant plein de petits morceaux de papier. Avec une dentelle sur le milieu. Là, un papier teinté. On retrouve donc un calque. Qui doit être imprimé. Je pense. Encore un papier teinté. Ici, on a donc une pochette. Avec une superbe illustration d'horloge. Avec une femme au centre. Et donc... Dans laquelle on trouve des illustrations de femmes. Oh, elles sont super belles. Ah, je ne sais pas où tu les as trouvées. Mais elles sont vraiment superbes. J'aime beaucoup. Donc là, on a un papier teinté et ligné de ce côté. Ici, on a de nouveau une pochette. Dans laquelle elle a mis un grand tag. Donc toujours avec une superposition de dentelles. Une superbe illustration. Un petit nœud. De la dentelle pour le terminer. Ici, on a le mot téléphone 51. Et des petites fleurs. Là, on retrouve le papier baroque. Comme tout à l'heure. Donc, elle a formé de nouveau une pochette. Avec de nouveau un tag. Toujours une superposition de dentelles. Encore une découpe un peu trame. Ce coup-ci, un petit peu plus florale. Une fleur ici. Une jolie illustration. De la dentelle pour terminer. Là, on retrouve un sublime tamponnage. Ah, je ne sais pas où tu les trouves tes tamponnages. Tes tamponnages, non. Tes tampons. Tes tampons, mais ils sont vraiment magnifiques. Je suis vraiment fan. Ici, toujours le papier teinté. Là, on retrouve donc un paperclip sur lequel elle est venue mettre une chaînette avec une perle. Et donc, elle a fait, avec papier de partition à musique, une enveloppe sur lequel, comme tout à l'heure, elle est venue mettre un timbre, cette fois-ci, d'une rose. Et donc, elle est venue mettre ça sur une feuille. Super jolie. Voilà, ensuite. Alors, ici, on retrouve donc une petite pochette qu'elle a formée avec du papier de partition à musique. Sur lequel, donc, elle est venue superposer plusieurs dentelles. Une petite fleur, un petit embellissement cartonné de fleurs. Ici aussi, une jolie fleur au milieu collée sur un nœud avec du ruban blanc et doré. Super jolie. Ici, on retrouve donc un petit nœud, une pochette avec un petit nœud et une breloque papillon sur de la dentelle. Ici, on a une superbe applique papillon avec des... Alors, je pense que c'est des autocollants un petit peu en relief et un petit peu pailletés. De la dentelle sur le bord. Et donc, dans sa pochette, elle est venue glisser deux tags. Donc, un premier sur lequel elle est venue superposer des papiers de livres et des papillons. Et un second sur lequel elle est venue tamponner un superbe papillon avec un fond écriture. Super jolie. Donc là, on a sur du papier ligné de nouveau une pochette. Donc là, elle a mis de la gaze avec un petit papillon découpé dans du papier de livres, deux petites perles, de la dentelle. Et donc, elle est venue glisser un petit tag, un attestamp avec un petit papillon du feuillage et évidemment le timbre poste. Et ici, on retrouve un grand tag et un éphéméra. Ensuite, donc on arrive au niveau du milieu du premier livret. Donc là, on a de nouveau une pochette en calque avec des éphéméra. Ici, on a une pochette craft. Donc, pour fermer, elle a utilisé un paper clip qu'elle a altéré avec un petit morceau de dentelle et un petit papillon. Et donc, à l'intérieur, on y retrouve des petits éphéméras, cartes postales. Super jolie. J'adore. Donc là, elle a mis une superbe illustration de machine à écrire avec des livres. Un petit timbre, un morceau de papier de livre qui sort de la machine. Ici, on a donc un pliage avec du papier de livre pour former une robe qu'elle a collé sur... C'est tout doux, je ne sais pas, ça doit être de la compresse ou quelque chose comme ça. Superbe. Donc là, de nouveau, un paper clip altéré avec du tissu et un petit papillon. Oh, il y a plein de choses. Donc, cette fois, on a des grands éphéméras comme ceci. Une jolie carte. Et un superbe tag marqué. C'est très magnifique. Et c'est bien vrai. C'est très magnifique. Donc voilà. Ici, on a donc une illustration avec un oiseau, un cœur, une jolie image. Et un... Ça fait un peu un effet de livre. Ici, on retrouve donc une petite illustration en forme de cœur avec... Je ne sais pas si c'est... Ça a l'air d'être un petit ange. Donc ici, elle est venue former une pochette dans laquelle elle a glissé un éphéméra et une petite enveloppe. Ici, pareil, on retrouve encore une pochette avec de la gaze et un papillon en papier de livre. Ici, on a un petit papillon en plastique. Donc là, on a un petit tag. Et ici, on retrouve un grand oeil. Et ici, on retrouve un grand oeil. Donc, du papier aligné. Ici, on a un papier de livre qu'elle est venu plier pour former de nouveau une pochette dans laquelle elle est venu glisser des éphéméras. Ici, on a un petit embellissement en forme de nœud. Donc, elle a pris deux petites découpes dans du papier de livre pour former les petites boucles du nœud. Et puis, elle a fait pendre de la dentelle et une petite fleur. Donc là, on retrouve le papier des femmes. Ici, on a deux pochettes. Donc, avec des éphéméras dedans. Ici, on retrouve encore une pochette dans laquelle elle a glissé un grand tag. avec du papier de livre, du nid d'abeille. Donc, encore une fois, je pense que c'est imprimé sur du tissu. Un morceau de dentelle, un petit nœud et de la dentelle sur le haut. Ici, on a donc du papier teinté qu'elle a replié pour former une pochette. Et donc, en dessous, elle a glissé un grand tag qu'elle a cousu avec une superbe illustration de fleurs et d'écriture. Ici, on a le papier ligné. Du papier teinté. Donc, ici, on retrouve encore une petite pochette. Le papier calque imprimé. Du papier teinté. Ici, on retrouve le superbe tamponnage, comme tout à l'heure, avec les petites clés. Là, on a de nouveau un paperclip sur lequel elle est venue mettre une petite perle sur une chaînette. et donc, qui tient une enveloppe. Donc, elle a tenté. Elle est un peu irisée. Ça rend super bien avec les gouttes du café dessus. Et donc, dedans, il y a plein de petites choses. Donc là, on a une superbe illustration. Oh, trop mignon avec le petit chien ! Ah, elle est trop jolie celle-là, j'adore ! Donc, avec des horloges sur le bas. Et donc, dedans, elle devait glisser. Donc, une machine à coudre. De nouveau, un gramophone. Une deuxième machine à coudre. Donc, tout un tas de petites éphéméras. Là, c'est un tag qu'elle a dû tamponner elle-même sur des rouleaux de papier toilette. Avec de la dentelle sur le haut. Super jolie. Donc, tout ça, c'était dans l'enveloppe qui était ici. Donc, avec le papier oiseau comme tout à l'heure. Hop. Donc là, on retrouve le papier de cuisson. Le papier teinté. Avec la superbe illustration de la femme et des fleurs sur le dos. Ici, on retrouve donc une petite pochette. Donc, avec un morceau de dentelle. Des petits enamel dots. Un petit nœud. Et donc là, on a à coller un petit napperon dans le fond. Avec des petits enamel dots. Des tamponnages de feuillage. Et donc, elle a fait une petite pochette qu'elle a fermée avec une ficelle. Et donc, elle a terminé sa ficelle par une petite perle en papier qu'elle a fait elle-même. Et ici, donc, on retrouve une deuxième pochette avec un éphéméra de livre. Ensuite, ici, on retrouve donc du papier avec des tâches. Et ici, donc avec un trombone altéré avec un petit morceau de dentelle. Elle a fait de nouveau un embellissement. Donc ici, elle a fait du pochoir sur le fond. Et elle a mis de la superposition de dentelle. Ici, des petites perles. Une capsule altérée. Un gros nœud en organza avec des petits pois. Et ici, on voit qu'elle a mis une petite image avec des petites fleurs. Super jolie. Elle est superbe celle-là. Avec les fleurs, j'adore. Et voilà pour le derrière du livret. Et on termine ici par, comme tout à l'heure, une pochette sur laquelle elle est venue mettre toute une superposition de papier et un tissu qu'elle a plissé au fur et à mesure qu'elle l'a cousu. Et donc, un grand tag avec une superbe illustration, une fleur. Les trames de fond, là, elles sont super belles. Avec du papier de livre et de la dentelle. C'est magnifique. Et donc derrière, on a du pochoir. Donc le fond, sur le fond, on retrouve du papier de musique. Et donc, la dernière petite chose à vous montrer. C'est que sur le bas, pour terminer, on y a mis les petites breloques. Donc on a un petit cadenas en forme de cœur et un petit nœud. Donc voilà, voilà. Et bien écoute, je suis sans voix. C'est vraiment superbe. Il y a beaucoup de travail dedans, il y a beaucoup de recherches. C'est vraiment sublime, sublime. J'adore vraiment. Et tout comme j'adore le petit home déco qui me servira très rapidement puisque je n'en avais pas. Et puis, la memory deck, c'est la carte évidemment dans le même ton que le junk. Et c'est juste magnifique. Donc, je te remercie vraiment mille fois de ta participation. Et du coup, pour le junk, tu auras le numéro 4. Et puis, je te remercie vraiment beaucoup, beaucoup. Je suis vraiment super contente d'avoir pu découvrir ton travail parce que c'est vraiment magnifique. Donc voilà, pour aujourd'hui, c'est terminé. Et donc, je vais vous dire à bientôt pour une prochaine vidéo. Sous-titrage ST' 501